salut tout le monde c'est jérôme fps donc là on est sur construction simulator et on va continuer le mode campagne donc vous voyez que j'ai quand même une belle petite collection de matériel qui est acheté directement donc on y va on va les débloquer la campagne on va aller dans héritage culturel et là on va faire le lourd passé donc on va devoir transporter et chargé et l'ordre contre ok d'accord alors je sais que il va falloir accepter donc on y va on a à peu près cinq étapes à faire alors on va prendre tout de suite le camion ici et je vais quand même en avoir besoin alors maintenant on va stepper directement sur le chantier qui doit être quelque part ici voilà et donc de temps en temps si vous avez des questions sur le jeu n'hésitez pas tous les soirs je suis en live sur ma chaîne twitch et sur mon youtube de 20h à 22h 23h max on va dire et donc je peux répondre à vos questions si vous en avez ou si vous voulez voir un petit peu comment on s'organise n'hésitez pas à aller faire un petit tour vous êtes le bienvenu alors on y va je vais cliquer ici je vais faire des live construction simulator jusqu'au 28 après le 28 j'avais terminé après le 28 on passe sur des live call of duty on est noir phare 2 et donc on essaiera peut-être de faire un construction par semaine et on sera plus sur du modèle noir phare ok donc on va devoir déterrer des choses ok donc là on y va alors qu'est ce que je vais devoir faire en premier on va devoir ouvrir la zone alors pour l'esclavatrice je pense que je vais pas prendre la grande liste on va peut-être prendre la petite non pas j'ai un doute non on va prendre la grande elle va être un petit peu plus longue au transport mais ça devrait aller voilà je la prends on va aller hop pardon on va se taper ici donc là le but c'est de déterrer des objets pour aller les ramener dans un musée alors on y va alors je vais mettre en vue interne parce que celui-là j'aime bien alors il n'y a pas beaucoup de véhicules que j'adore la vue interne mais un certain oui après il y a certains véhicules qu'on ne peut pas jouer en vue interne par exemple la grue ou quand vous allez en vue interne si l'objet est trop bas on ne le voit pas par exemple aussi il y en a une autre c'est la grande grue avec le bras très long ou celle-là une fois que le bras est tendu à fond vous ne voyez même pas ce que vous prenez donc il y a des véhicules j'aime bien et des véhicules j'aime pas il aurait peut-être fallu avoir un système de caméra à l'intérieur ou un truc je sais pas alors ici on va faire la zone ce que je vais faire je vais faire la zone en premier au fond puis après on va revenir tout doucement à fur et à mesure donc on va faire les trois on va déjà déplier on va rester comme ça et on va commencer à creuser c'est parti on peut jeter ici à côté c'est pas très très grave ok bon ouais ça va très vite un petit coup sur la zone ok c'est déjà fait donc on va reculer c'est pas pour toi ? bon on sait rien on le fera après ouais c'est bon ah ouais ça a déterré ici on va regarder ah ouais ok d'accord bon ça va heureusement que j'abume pas l'objet vous imaginez on creuse on abume l'objet c'est un peu gênant alors est-ce que je prends une MPF ? non alors sur certaines situations la libère est au top sur d'autres ça va ça dépend mais là franchement elle est au top 100% on est bon on part en marche arrière ouais et on va creuser et on va creuser on va creuser hop voilà là on est à 100% on est bon on va pouvoir dégager la zone ok donc là on est bon maintenant il va falloir refermer les trouvailles donc ici bah je vais prendre le camion on va faire une pierre deux coups maintenant il va falloir les mettre dans les boîtes donc j'ai besoin de ça pour pouvoir les mettre dans les boîtes et après je pense qu'on va prendre la grande grue et en louer une ou j'en ai acheté une donc on va la prendre la grande grue pour pouvoir récupérer les boîtes voilà voilà ici on va se positionner correctement voilà voilà on va bouger deux fois c'est pas grave donc là le but c'est de récupérer les trouvailles et les mettre dedans on va attendre alors là je suis mal placé apparemment bon le camion n'est pas stable le camion n'est pas stable le camion n'est pas stable normalement on doit être stable On va attendre pour voir ce qu'on nous raconte. On va reculer un peu. Voilà, c'est bon. Alors, on en a une, deux, trois, quatre qu'on a trouvées. Le reste, c'est des pierres. Alors, j'espère que mon bras sera assez long. Ah, purée. Un centimètre, ça passe. On va avancer le camion pour ça. Voilà. Donc là, on a une statue ici qu'on va essayer de récupérer. Voilà. Donc, on va la lever proprement. Ah, on va pas l'abîmer. Et donc, elle est censée rentrer dans une boîte. Je pense que c'est celle-ci. Donc, les boîtes sont plus ou moins à côté. Donc là, c'est la boîte qui est juste à côté. Voilà. Quellez ! Et on va allumer les fards, on va pouvoir appuyer un peu mieux. Quand j'ai voulu allumer les fards, ça a fermé le bras. Alors, est-ce que je suis assez long ou pas ? Ouais, c'est bon. Ok, donc là, on va devoir avancer le camion. On va le replier. On va l'avancer un peu plus. Voilà. Et on va le mettre ici, on va bloquer. Allez. Très bon. Alors, on va essayer de le mettre au-dessus proprement. Alors, on va prendre son temps. On va le tourner. Voilà. Donc là, on est bon. Alors, j'ai un 78 qui est apparu derrière. Voilà. Ah, on va voir si je peux me stabiliser comme ça. J'ai un doute, mais on ne m'enverra pas. Ah, ben voilà. On va plus me stabiliser. Voilà. Voilà. Là maintenant, on va faire quoi ? Ah j'ai réinitialisé le perso à faire de réinitialiser le camping, c'est pas grave, alors on va fermer les boîtes, donc ici c'est parti, la boîte elle est fermée, c'est bon, ici, hop, pareil, donc on est bon, on va aller là-bas. Donc il faut que je réinitialise le camion, et après je vais aller chercher le grand avec le grand bras, comme ça on va pouvoir les transporter, comme ça on est bien. Ok, donc là je vais rentrer dans mon camion, qu'on va le remettre, fermé, hop, et on va réinitialiser là-bas. Alors maintenant il faut celui-là, celui-là va me permettre de pouvoir récupérer tous les objets à l'endroit où je veux, et en même temps, à la fin, on va devoir récupérer le grand conteneur, donc on va le faire comme ça. Donc, on va mettre la souris en bas, alors, je vais ouvrir à peu près, on va se mettre comme ça, on va se mettre ici, proprement, voilà, et je pense qu'avec la largeur, on va pouvoir le gérer tout ça. Donc là, je vais juste me placer au-dessus, et après on descend le crochet. Voilà, bon, maintenant on va monter, voilà, et on va détracter. Voilà, donc là on va tourner sur nous-mêmes. Là, le but, c'est de le mettre au niveau du conteneur. Là, il y a un conteneur ici, voilà, et donc la boîte doit venir au niveau du conteneur. Donc, est-ce que c'est celle-ci, je ne m'en rappelle plus. Voilà, c'est celle-là. Alors, on y va, on va aller chercher les autres. On va prendre celle-là, les souris. Voilà. On va prendre celle-là. On va pousser à fond. Donc, au bout d'un certain temps, ça accélère. Au début, c'est un peu lent. Après, vous allez voir qu'il va se couvrir plus rapidement. Voilà. Ça évite. Alors, vous pouvez faire le transport aussi avec le petit camion. Si vous n'avez pas le prix d'avoir les grosses machines, si vous n'avez pas le tarif pour acheter les grosses machines et que vous allez commencer, vous pouvez le faire aussi avec la petite grue. Ça vous mettra plus de temps parce que vous allez devoir faire plusieurs voyages. Donc, là, moi, je peux prendre les conteneurs d'un coup. Et en plus, celui-là, je vais mettre après un camion pour pouvoir le... Mais de toute façon, dans tous les cas, si vous n'avez pas cette grue-là, vous n'allez pas pouvoir le faire ou la louer minimum parce que vous en aurez besoin pour charger le conteneur sur le camion. On va tout doucement. Alors, on va faire le dernier. On va être ici, à repérer, on va aller dans un coup. Voilà. Ok. Donc là, il va falloir fermer le conteneur. Donc là, on va tout charger dedans. Hop, avec le transpalette. Voilà, tout est dedans. Donc, normalement, la porte se ferme. Voilà. On va prendre ça. Donc, on revient dessus. On va lever. Donc, je vais juste le préparer. Alors, on prépare au levage. Je vais aller chercher mon Mac avec la grande remorque. Et on va pouvoir le faire. Alors, le problème, c'est que la remorque, si je me souviens bien, elle va se tp dans le mauvais sens. Et donc, il va falloir soit que je refais tout en marche arrière. Et je pense qu'on ne peut pas se tp sur le musée. Donc, voilà. Là, c'est bon. C'est attelé. Donc, on va allumer ça. On entre, on voit. Donc, on va allumer le jeu. Et on y va. On est parti pour aller chercher qui est là. Le conteneur. Et donc là, le conteneur, on va devoir le ramener au musée. Donc, vous voyez, comme je vous dis, on est plus ou moins à l'envers. Il faut que j'arrive à me retourner avant. Ou je fais tout en marche arrière, comme j'avais fait la dernière fois. Voilà. On va faire ça, je pense. On va faire tout en marche arrière. Ça sera mieux. Sinon, ça va être un peu galère à me faire tourner. Donc, on va faire ça. Donc, on va lever le conteneur. Voilà. Donc, on va le mettre dans le bon sens. Voilà. On va continuer à monter. C'est normal. Ça fait ça. Et après, on va descendre tout. Voilà. Donc, lui, on peut le plier. Et lui, on peut faire ça. Alors, on va savoir que lui, il doit aussi aller au muséum, je crois, parce que je dois le décharger. Si je me rappelle bien. Parce que je l'ai fait en... Là, je le fais pour ma chaîne. Mais je l'ai fait aussi en live. Comme je vous ai dit que le soir, je suis en live. Il y a des émissions que j'ai déjà faites. Et donc, je les connais. Il y a des émissions que je ne connais pas. Et des émissions que je connais. Et celle-là fait partie des émissions que je connais. Alors, beaucoup au niveau des Américaines. Par contre, celle-là, je n'ai pas commencé. Normalement, si tout va bien, on commence la campagne américaine en live à partir de mercredi ou jeudi. Si tout va bien. Parce que demain, on doit finir une vidéo sur l'extension de gare ferroviaire. Donc, on devrait avoir la campagne américaine qui va commencer à partir de mercredi. Là, on peut le faire en marche arrière. On est tranquille. Là, je vais monter un petit peu sur le platane ici. Voilà. Sans taper le tronc quand même. Voir d'être droit. Voilà. Là, on va se mettre pas plus. Là, on va être sûr. Et maintenant, on va en vue intérieure. Et on est parti. Donc là, le but, c'est de suivre le GPS. Mais je pense que je vais devoir... Alors, je ne sais pas si je peux me tp. Je ne vais pas dire des conneries. Alors, je peux me tp pas loin. Par exemple, ici, si on veut gagner du temps. Alors, le camion, je pense qu'on va le transporter. Par contre, je vais me tp avec la grue. Parce que la grue, elle est longue en plus. Donc, on va le faire avec le camion. Mais par contre, la grue, on va l'atp. Ça sera mieux. Les feux rouges, je ne m'arrête pas. Ils sont trop, trop, trop longs. J'ai enlevé les amandes. Alors, on y va. On va passer par les petites routes à pavé. Il y a quand même une différence au niveau du bruit. On roule sur une route normale et à pavé. Donc là, il reste 400 mètres. Et je pense que je vais devoir la décharger, si je me souviens bien. On va devoir décharger la caisse. Voilà. Comme je vous l'avais dit, on va devoir décharger la caisse. Donc là, on va se mettre en mode comme ça. Là, on est à peu près bon. On va laisser ici et on va le placer comme ça. On va mettre des warnings et on va aller chercher l'autre. Là, je me suis trompé. Je n'ai pas pris le bon. J'ai mon iPhone qui s'est déconnecté. Je vais l'enlever parce que j'ai mon câble qui déconne. Donc à chaque fois, ça va me mettre. Alors, on y va. On va se mettre ici. Hop. Et on va y aller directement. Donc là, le but, c'est de décharger le colis et de le mettre directement au bon angle. Alors, on va aller tranquille. Je pense que je vais faire carrément 2 minutes. Je pense que je pense que je pense que je vais faire carrément 3 minutes. Alors, vous voyez, il est lent. Alors, une fois qu'il est lancé, ça va. Sinon, il est assez lent. Et le GPS, en plus, il est galère. 31, 34, 34. Au moment où il va être lancé, ça va. Mais tant qu'il n'est pas élancé, il est lent. On est arrivé. Je vais essayer de me mettre en face du camion. Histoire de faire... Voilà. Ici, on est plus ou moins bon. Est-ce que si je sors mes... Voilà. Alors, pareil, on va se mettre en horny. Et puis, on va se mettre en horny. Préposé. On est OK. Voilà. Il n'y a pas besoin de le lever beaucoup plus. Voilà. Il n'y a pas besoin de le lever beaucoup plus. Voilà. OK, tout doucement. Oh, oh, doucement. Voilà. On va attendre. Hop. Voilà. Et là, on est OK. Donc là, on va pouvoir lui parler et on va pouvoir terminer la mission. Donc là, on va lui parler et on va voir ce qu'il nous dit. Bienvenue au Musée d'Histoire. Je suis surpris de la qualité de préparation de certains artefacts. Mon équipe ne peut pas attendre pour commencer avec les surveillages. Et nous avons aussi voulu faire une grande exposition sur la historie régionale pour beaucoup de temps. Mais au premier temps, les statues doivent être assisées et, si nécessairement, restaurées. Recoverer les statues était une très importante task. Avec des objets anciens et fragiles comme ceci, il pourrait aussi être facilement s'il y a fallu mal. Bon travail. Donc là, on est bon. Là, on aura terminé. OK. Alors, donc là, on a tout récupéré. On est bon. J'ai juste oublié de faire la miniature. Donc, j'espère que la dernière, ça va aller. Sinon, non, je ne vais pas me casser la tête. Qu'est-ce qu'il y a encore là-bas ? Ça. Je vais faire une petite miniature là-bas. Avec les trous. Au moins, on sera tranquille. Donc, normalement, dans la logique. Allez, ici, bon. Voilà. On verra bien si je peux faire un truc. Je peux rentrer. Ouais, ouais. Je vais faire un truc un peu ici, on va dire. Carrément pépé ici. Voilà, ça m'a tépé là. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a tépé sur la route. On va attendre qu'il démarre. Voilà. Donc là, carré. Hop. Hop. Donc, on va avancer le temps. On va avancer le temps. Voilà. Donc là, on est bon. Alors, maintenant, on a terminé la mission. Donc, on a terminé plus ou moins la vidéo. Donc, là, on va laisser les deux là sur le chantier. Pour le moment, on les récupérera plus tard. Et donc, pour la prochaine mission, on va faire quoi ? On va devoir faire un monument. Donc, le chevalier du site de construction. Donc, on va devoir faire un monument. Les restes des chevaliers ont été trouvés sur un site de construction. On continue de travailler avec les constructions. Ok. Donc, on va devoir créer une petite place pour le chevalier qu'on a trouvé justement dans cette vidéo. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez des commentaires. Partagez le petit club. Et allez. Ciao, ciao. C'était JérômeFPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. Et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc, si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité. Soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie. Bonne journée.